Si cette entente, cette solidarité entre vous, c'est vraiment bien. Quand je suis arrivée, ce sont mes soeurs, je les ai contactées. J'ai dit, ah, je suis là pour ma promo, venez, aidez-moi. Et vraiment, sans rien, elles me suivent et elles m'aident à faire la promotion. Et aussi, je les aide aussi. C'est le quel-ième album ? On s'entend, on est ensemble et il n'y a pas de problème. C'est le quel-ième album ? C'est mon dixième qui doit sortir bientôt. Tina Glamour a quelque chose à ajouter ? Bon, c'est la continuité. Et puis, je pense que c'est un bel exemple qu'Alanie, ma soeur, est en train de donner. Pour dire que c'est deux mains qui se lavent. Il y a des... Ivoireau, congolaise, musique, baoulée. Moi, coupé, décalé, R&B, zouk. Et il y a Baclarisse qui fait un genre que j'adore, surtout ses épaules, venez voir ça. Comme comme ça. Il y a la jeune soeur, Doriane, qui vient aussi avec son superbe zouk. Que j'apprécie, avec tu es mouton, tu es poulet. Moi, je viens avec le désaltérant. Ce qui vient du verbe se désaltérer. Donc, il veut dire que vendredi, venez massivement à Yopougon. Tendance bar, VIP. Et le dimanche, on est à Bobo Baoulé. Non, au Baoulé. Au Baoulé. Au Baoulé. Bon, attends. Là, je vais laisser. On est au Baoulé. Le qu'on s'appelle au Baoulé. Vous savez, en première partie de l'émission, on parlait de la jalousie. Et comment je vois qu'il y a longtemps entre vous et qu'il n'est pas question de jalousie. Et quand on se serre les coudes, pour avancer, vraiment, c'est positif. On comprend pourquoi vous brillez. Souvent, elles sont en place, les gens s'inquiètent. Donc, je rassure les fonds de Doriane. On ne peut jamais donner une écorchure à personne. Vous avancez et vous allez de l'avant. Un enfant, quand il est sage, on ne peut pas tenir des fessées. Et puis, ce n'est pas avec les fessées qu'on fait comprendre à un enfant. Mais c'est avec le comportement. Donc, venez massivement. On va faire le show. La nanny tour, c'est quelque chose de très sérieux. Et le tour est placé sous quel signe ? Sur le signe de l'amour. Le partage. La joie. Le bonheur. Les valeurs sûres. Et le dimanche, à partir de 18h, on est au Baoulé. Même, c'était aussi à Yopo. À Yopo, à Yop City, au quartier Maroc, à partir de 18h. D'accord. On va faire un tour de table. Vous allez nous fredonner pour nos téléspectateurs. Parce que là, vraiment, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Alors, on va commencer par Antoinette Alani, ainsi de suite. Vous êtes tous des artistes. Oui, on se souvient de cette belle chanson. Ah, là, c'est vraiment... C'est parti comme ça. C'est parti, c'est l'inspiration. Je suis là, gamin, rapidement. Ben, moi, je vais faire... La suite à Yopo. Ah oui, la suite à Yopo. C'est parti, Yopo. On continue avec Clarisse. Wow, ça promet. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Merci beaucoup, Baclarisse. Oui, j'essaie de dire merci à l'homme saga, au mari, à Kutu, et à Madou, la puissance. Je voulais dire merci à ces jeunes actifs de soutien. D'accord. Alors, merci à vous, mesdames. Mesdames, oui, alors le numéro, c'est le 5502 0751. Nous recevions donc Antoinette Alani, Doriane, Lady Glamour, Baclarisse. Il s'agit du Alani Tour, voilà. Le dimanche 23 mars 2014, vendredi 21 mars 2014, au VIP, à Yopo. Tendance bar VIP, à Yopo. Voilà, donc, venez nombreux. Sécurité assurée et tout. Dieu est au compte. Merci beaucoup, mesdames. Bonne journée à vous. Merci. La suite, c'est avec madame Aimée Song. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes chargée du recrutement international de l'université de Ulster. Oui. Et il s'agit de la journée d'information sur l'université de Ulster. J'espère que je prononce bien. Oui, on prononce beaucoup plus Ulster. Ulster. Oui, si on veut y mettre l'accent anglophone. Exactement. On préfère mettre l'accent anglophone. Justement. Ulster. Parce que si tu dis Ulster, les gens ne sauront pas. Justement, on va peut-être penser que c'est une université française, alors que c'est une université britannique, en fait. Donc, journée d'information sur l'université de Ulster. Exact. Donc, l'université de Ulster, c'est une université britannique qui a deux campus dans la ville de Londres et dans la ville de Birmingham. Et nous, nous spécialisons beaucoup plus dans les études en commerce et en management. Donc, tous les étudiants qui aimeraient continuer leurs études post-baccalauréat, post-licence aussi, sont invités à justement nous rejoindre le samedi 22 mars à 8h30. Ce sera à la salle de séminaire du Cirex et qui est à Cocody. Donc, ils pourront nous rejoindre pour avoir beaucoup plus d'informations en ce qui concerne les conditions d'entrée, la vie studentine en Angleterre, quelles sont leurs opportunités après avoir fini leurs études. Donc, nous pourrons leur donner plus d'informations. Nous souhaitons beaucoup rencontrer aussi les parents parce qu'on a eu à nous donner l'information que parfois les parents cherchent justement ces opportunités pour leurs enfants, mais ils ne savent pas exactement où aller. Donc, ce sera une bonne opportunité pour eux de venir nous rencontrer pour qu'on leur donne exactement les indications dont ils ont besoin. Et je veux beaucoup insister sur le fait que les rentrées de septembre 2014 sont déjà ouvertes. Donc, samedi déjà, les étudiants pourront faire une demande d'admission s'ils le veulent. Mais ça, ce sera vraiment pour des étudiants qui ont déjà un bon niveau en anglais. Donc, j'invite beaucoup les étudiants qui ont déjà fait le test d'anglais qu'on appelle le TOEFL ou alors le test d'anglais qu'on appelle le HEIRST. Je sais qu'il y a certains étudiants ivoiriens qui vont au Ghana pour le faire. Donc, ils sont conviés à venir nous rejoindre. Donc, il faut être parfaitement bilingue ? Pas parfaitement bilingue, mais c'est clair qu'il faut déjà... Tout à fait. Et que nous sont dans les... Tout à fait. Tout à fait. Alors, madame Aimé Song, les contacts pour vos jeunes ? Oui. Parce que je suis sûre que les élèves, les étudiants, ils vont bien appeler. Tout à fait. Donc, le contact, nous avons deux. Donc, c'est le 20-01-2110. Le deuxième contact, c'est le 08-36-50-72. Donc, je peux répéter. Le 20-01-2110. Ensuite, le 08-36-50-72. Vous attendez combien d'étudiants à peu près ? Le maximum possible. Donc, je pense qu'on a une salle qui a une capacité d'environ 100 personnes. Donc, nous aurons la possibilité de les accommoder. Merci beaucoup, madame. Nous recevions madame Aimé Song, qui est chargée du recrutement international de l'université de Ulster, pour une journée d'information sur l'université de Ulster. Et cette journée, c'est pour quand ? Donc, c'est le samedi 22 mars, à partir de 8h30. Donc, ce sera à la salle de séminaire du Cirex à Cocody-Saint-Jean. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà. La suite, c'est avec Donna Donnie. Oui. Voilà. Donna Donnie, la soirée Lollipop. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est encore ? Bonjour. C'est une autre trouvaille du Pink Club. Il faut dire qu'au Pink Club, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes sur ce plateau afin d'annoncer un événement de taille, un grand événement. Voilà. Donner une bien meilleure image de la nuit abidjanaise avec des soirées chaudes et colorées, cela est possible au Pink Club. Voilà. Chaque jour de la semaine, nous déroulons le tapis rouge à notre MAP clientèle. Et ce, les lundis, à la soirée de Aristide Manadja, qui est la soirée Golden People, les mardis, à la soirée Suite Live de la structure 7e niveau, les mercredis, à la soirée Lollipop, ça dit aujourd'hui. Les jeudis, à la soirée BCBG, les vendredis, samedi, au week-end show, clubbing international. Et les dimanches, à la soirée, l'équipe du dimanche. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est un jeu de fête, c'est un jeu de joie au Pink Club. Le Pink Club reçoit aujourd'hui, mercredi, à partir de 22h, le duo le plus efficace du coupé-décalé, le duo le plus équilibré de la musique ivoirienne, composé de Molokoko, chef animateur, qui a fait danser plus d'une personne à Bidjan, de par ses sélections musicales, au pair, et de Arsenal, DJ, super animateur également, grand disque jockey, grand chanteur. Voilà, donc ce duo, ces deux artistes que sont Arsenal, DJ et Molokoko, vous donnent rendez-vous ce soir à partir de 22h au Pink Club. Et comme vous le constatez, les deux grands artistes sont en face de moi, afin de confirmer leur effectivité, justement, ce soir, à la soirée Lollipop. Les contacts, M. Donadoni ? Voilà, justement, avant le contact, nous allons donner la situation géographique du Pink Club. Il faut dire que le Pink Club est situé à Marcoury, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Voilà, donc, pour toute réservation ou information, veuillez à appeler Jean Maciel, l'un des concepteurs de la soirée Lollipop, au 40, 34, 14, 43, ou Érico, au 09, 16, 58, 18. Merci aux parrins. Merci, merci Donadoni. Voilà, il était avec nous pour parler de la soirée Lollipop, prévue pour le 19 mars, Pink Club. Voilà, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine de midi. Merci de l'avoir suivi, merci à l'équipe technique. Ce magazine a été réalisé par Ngué Santano, assisté de Chris El Akoussa, chef de plateau à Sandiaï. Merci donc à tous les téléspectateurs et bonne suite de programme sur RTI 1.